Quelques mots sur la pièce que vous aurez sûrement envie d'aller voir à la rentrée, même avant la rentrée, à partir du 24 août. Vous allez ouvrir la saison théâtrale, rue de la Gaîté, au Théâtre de la Gaîté, Montparnasse. Vous n'êtes pas tous les deux sur scène, vous êtes le père et la fille, mais il y a un personnage principal. Donc vous pouvez me donner le nom et le prénom ? Il y a Patrick Mille qui joue. Ah non mais je vous demande le nom du personnage. Ah le nom, le nom du personnage, il s'appelle Sylvain Sabourdin. Sylvain Sabourdin. S.S. S.S. Voilà, il n'y a pas de hasard évidemment. Non, pas exactement, mais on ne peut pas tout dévoiler. Ah ben quand même ! C'est l'histoire d'un homme Sylvain Sabourdin, c'est un homme transparent, qui n'a absolument aucune volonté, qui est une chose qui se laisse aller, qui achète des... Vous savez ce genre de titre qui, au téléachat, achète tout, même ce dont il n'a pas besoin. Il peut acheter un siège de bébé alors qu'il n'a pas d'enfant, il peut acheter une voiture alors qu'il n'a pas le permis, enfin des choses comme ça. C'est un titre qui se laisse aller comme ça, qui a une très jolie fiancée, qui est mademoiselle. Un homme normal alors. Un homme normal, un homme sans qualité. Non, non, il est gentil, il est trop gentil. Non mais, un homme sans qualité, je ne voulais pas dire des qualités de gentillesse comme ça, mais il n'a pas de qualité particulière. C'est votre mari, monsieur ? C'est mon fiancé, oui. C'est mon fiancé et il va rencontrer pour la première fois son beau-père. Voilà, et il va rencontrer pour la première fois son beau-père. Par contre, il est très très méchant. Qui n'est pas très méchant du tout. Moi, c'est le brief que j'ai eu. Vous voulez clair dans le pitch parce que les gens doivent entendre tout l'été pour voir la pièce ? Si ce n'est pas clair... Non, 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 ce n'est pas clair. Il faut quand même expliquer pourquoi ça s'appelle la moustache. Ça s'appelle la moustache parce que c'est cet homme-là qui est tout à fait neutre, comme ça... Qui est joué par qui, alors ? Par Patrick Mill, qui est absolument... Qui n'a pas une aspérité, enfin, celui-là, en se rasant un jour ce matin, il se retrouve avec la tête d'Hitler. Il a la petite moustache d'Hitler. Son rasoir, elle est cricotement en panne. Au moment, il va se raser pour rencontrer son beau-père. J'ai les images. Parce qu'on peut rappeler qu'en fait, cette pièce de théâtre, elle est née d'un sketch. Bien sûr. Sacha Judasco qui a écrit cette pièce avec Fabrice Donio et qui joue dans la pièce. Il faisait partie de ces humoristes qu'on recevait à l'époque dans « Deux banques à Henri » il y a de ça au moins trois ou quatre ans. Et il avait d'ailleurs mis un peu de temps avant de s'imposer dans l'émission. Sacha Judasco, vous faisiez partie du jury ? Oui, bien sûr. Jean-Luc Moreau qui met en scène la pièce était là aussi dans le jury. Et un soir, il fait un sketch. Ben, regardez ce sketch. Non, non, putain, il n'y a plus de courant là, merde. Non, 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 s'il te plaît, j'ai un rendez-vous là, s'il te plaît, pas maintenant, pas maintenant, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais non, mais je ne peux pas me présenter comme ça, c'est pas... Mais non, mais pas avec cette tête ! Mais non, 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 putain ! Oui, qui c'est ? Monsieur Durand, c'est le gardien. Euh, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, j'ai du courrier pour vous. Bon, ben rentrez, la porte et tout, viens-toi, rentrez. Putain, merde, 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 merde. Arrête-moi. Monsieur Michaud. Monsieur Michaud, vous n'avez pas un rasoir mécanique avec de la mousse, là ? Ah, non, je n'ai pas ça, là. Ah, putain, mais comment je vais faire ? J'ai un rendez-vous avec une fille, elle est belle comme le jour, je la connais à peine, je ne peux pas me présenter comme ça. Ah, voilà, tenez. Merci. Ah, d'accord. Quoi ? Ah, la mousse, non, non, je vous explique, c'est parce que c'est... Non, non, c'est bon, n'en dites pas plus, non, 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 c'est bon, n'en dites pas plus. Bonne vue que vous. Voilà, on comprend tout. Et à partir de là... Sauf que c'est plus Sacha et Judas Co qui jouent le rôle, maintenant c'est Patrick Mille, mais il a écrit la pièce à l'époque, c'était avec Romain Chellant qu'on peut citer aussi. Voilà, il avait eu l'idée de ce sketch. Et on imagine ce que ça peut donner quand on en fait une pièce de théâtre entière. C'est que le début en plus, hein. Ben voilà, là maintenant, il faut rencontrer en plus le beau-père, jouer par exemple... C'est moi qui arrive et puis qui vient là pour juger le futur mari de sa fille qui se retrouve en face d'Hitler, tout simplement. Bon, on en reparlera sûrement, mais c'est vrai que nous, on ne pourra pas vous recevoir à la rentrée parce que vous aurez démarré... Et on sera au théâtre. Vous serez déjà sur les planches quand l'émission reprendra, voilà pourquoi... Mais ce que je peux dire, moi en tout cas, c'est à la fois une comédie et une farce. Parce que le prétexte est tellement énorme au départ qu'évidemment ça donne une couleur farcesque. Ça vous fait envie, vous allez acheter des places ? Je vais y aller, oui. De toute façon, j'adore Jean Ben Guigui, c'est pas de la flagronerie, on se connaît très bien. Et puis là, c'est vrai que l'extrait qu'on vient de voir, on se demande si le reste va être à la hauteur ou pas. On ne peut pas dévoiler la chute parce que même la chute du sketch était drôle et c'est tout aussi valable, je crois, pour la pièce. Christine ? Oui, c'est sûr que dans le sketch que j'ai vu intégralement, on imagine que ça peut développer... Ah oui, oui, ça peut développer des scènes. Parce qu'il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, il y a une suite de quiproquos, évidemment. C'est la base du quiproquos, c'est que ce type est pris pour un nazi militant. Il y a une situation d'un nazi militant, quoi qu'il arrive, alors il y a des gens qui se reconnaissent, comme le monsieur-missier qui est toujours là, lui, il est très content, il fait le salut hitlérien avec lui et tout, parce qu'on se rend compte que comme ça, et puis on essaie d'expliquer qu'il y en a beaucoup comme ça. Oui, il y en a des millions, mais les gens ne comprennent plus rien, quoi. On ne comprend plus rien, sauf que ce type est dans un engrenage absolument mortifère. À cause de sa moussage et d'une panne d'électricité. Et d'une panne d'électricité. Il y avait un livre de Patrick Besson qui s'appelait « Lui ». C'était un type qui se réveillait le matin, il était Hitler. Donc les mecs l'avaient reconnu, mais lui, il ne savait pas. Et alors tout le monde l'appelait « mon fureur », etc. Et avant de lui dire « Arrêtez maintenant, ça suffit, je ne suis le fureur de personne ». Ça s'appelle « La Boustache ». Ce serait joué au théâtre de la Guété Montparnasse à partir du 24 août prochain.